Le temps de bénir les tiens Une très grande partie des problèmes qui me sont confiés concerne les situations familiales, situations de couple, situations familiales, situations aussi au niveau éducation, etc. Et nous avons besoin de comprendre une chose qui doit être respectée selon le projet que vous trouvez dans la parole de Dieu depuis le début de la Bible jusqu'à la fin. Vous trouverez cela. Et l'intention de Dieu, c'est premièrement de nous bénir. Dieu bénit sa création, Dieu bénit l'être humain. Le premier couple est béni du Seigneur. Et ensuite, Dieu délègue cette bénédiction afin que nous puissions la transmettre. Nous puissions la transmettre en son nom et d'une manière régulière. Par exemple, nous lisons ce texte très connu dans le livre des Nombres au chapitre 6, cette bénédiction qu'on appelle la bénédiction Aaronique, qui devait être prononcée jour après jour sur tout le peuple d'Israël, où les sacrificateurs devaient étendre leurs mains sur Israël, sur cette foule de gens, petits et grands, et devaient les bénir de la part de Dieu, de cette manière, en disant, « Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne sa paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. » Ce texte nous montre clairement que Dieu délègue sa bénédiction et qu'il se passe quelque chose. Écoutez bien, il se passe toujours quelque chose lorsque nous bénissons dans le nom du Seigneur, lorsque nous-mêmes bénis de Dieu, nous continuons et nous transmettons les bénédictions autour de nous. Il n'est pas dit que nous bénissons que des gens qui sont sympathiques avec nous et pas les autres. Il y a une puissance qui se dégage lorsque nous bénissons et Jésus va dire « bénissez même vos ennemis ». 1 Pierre chapitre 3 verset 9 nous dit « bénissez, ne maudissez pas, mais bénissez afin d'hériter la bénédiction ». Donc il y a quelque chose qui revient sur nous lorsque nous sommes dans cet acte de bénédiction, dans cette mouvance de bénédiction, dans cette transmission de bénédiction. La Bible est très claire là-dessus et elle nous dit que les bénédictions doivent se transmettre entre les générations. Car Dieu est le Dieu des générations, ses projets durent de génération en génération et sa fidélité dure de génération en génération. Il y a beaucoup de textes qui montrent que Dieu est le Dieu des générations. Il fallait donc se réaliser que nous sommes connectés entre une génération qui nous a précédés et une autre qui va nous suivre. Nous ne sommes pas juste des individus, nous sommes connectés dans un arbre généalogique où nous sommes dans les générations, où nous sommes un maillon d'une chaîne. Et les deux mots importants qui se passent dans toute la Bible, c'est qu'il nous faut apprendre à honorer nos pères, honorer nos pères et bénir nos descendants. Ces choses ne sont jamais simples, car souvent il y a justement des mésententes, des ruptures, il y a des difficultés, des incompréhensions, des séparations, des rêves brisés dans ces maillons d'une génération à une autre. Il y a parfois de l'usure, parfois aussi des attaques qui sont clairement envoyées de la part d'un ennemi qui veut briser la bénédiction, qui veut stopper le fleuve de la bénédiction dans une génération ou d'une génération à une autre. Et nous devons aujourd'hui réagir. Le projet de Dieu reste le même. Par exemple, il va dire dans Deutéronome au chapitre 4, je lis ce texte avec vous, Deutéronome au chapitre 4, verset 9, « Seulement prends garde à toi, veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. » Et aux enfants de tes enfants. Nous avons un travail, un devoir et une responsabilité, c'est de transmettre, non seulement des connaissances, mais transmettre un vécu, transmettre un héritage, transmettre le contenu de notre vie et un véritable vécu avec Dieu dont la bénédiction doit être transmise. Je voudrais à présent rappeler un texte particulièrement touchant que je tire dans la Genèse au chapitre 48 et qui est l'histoire de Jacob qui, tout à la fin de sa vie, alors qu'il est à l'article de la mort, il est très âgé, il a 147 ans, et il va donc recevoir la visite de ses enfants. Mais avant l'arrivée de ses douze fils, il va y avoir quelqu'un d'autre qui va arriver avec deux enfants, c'est-à-dire ses deux petits-enfants. Ce sont les enfants de Joseph, son fils, qu'il a aimé d'une manière particulière. Et Jacob va dire, vous lirez ça dans la Genèse du chapitre 48, Jacob, il va se redresser sur son lit et le texte parallèle dans Hébreu au chapitre 11 qui parle de la foi va souligner en un seul verset l'acte de Jacob. Il va dire, c'est par la foi que Jacob, appuyé sur son bâton, a béni les deux fils de Joseph. C'est par la foi. Il avait besoin, une ultime fois, de finaliser un travail très important. Dans la foi et dans la bénédiction, transmettre quelque chose à des petits-enfants. Pourquoi ? Eh bien parce que les petits-enfants de Jacob, donc les deux fils, qui s'appelaient Ephraim et Manassé, les enfants de Joseph, étaient partiellement hébreux et partiellement égyptiens. La maman est égyptienne, le papa, c'est Joseph. Il est de souche des patriarches hébraïques. Et Jacob va pressentir que l'avenir de ces petits-enfants, qu'il ne verra plus, leur avenir est extrêmement important et il faut que ces petits-enfants soient sauvegardés pour l'héritage spirituel des patriarches. Il va donc dire, Joseph, tes petits-enfants là, Manassé et Ephraïm, ils sont à moi. Il les incorpore spirituellement dans la foi dans son cercle le plus restreint, le cercle de ses enfants. Et il va les bénir. Vous lirez d'ailleurs le texte avec quelle précision il va les bénir parce que très âgé, appuyé sur son bâton, eh bien il est très plein de discernement spirituel pour faire un acte spirituel de grande importance et de grande portée. Ce que je voudrais dire en terminant, c'est que comme Jacob a béni ses petits-enfants, ses petits-fils qui, d'après lui, étaient plus en danger de basculer dans le sens de rester en Égypte, de rester à la cour de Pharaon et d'avoir une vie qui sera complètement différente et païenne hors des projets de Dieu, des projets éternels pour le peuple d'Israël et pour Canaan, eh bien Jacob va dire il faut qu'ils partent avec nous, qu'ils sortent de l'Égypte et qu'ils rentrent en Canaan en son temps. Ils ne sont pas chez eux ici en Égypte, ils font partie d'un autre royaume. Mes amis, lorsque vous bénissez les vôtres, vous dites dans la foi qu'il faut que cette fratrie, cette famille, mon mari, ma femme, mes enfants, mes petits-enfants et même la famille élargie, il faut qu'ils appartiennent au royaume de Dieu. Il faut qu'ils appartiennent au royaume de Dieu. Et c'est dans ce sens que je les bénis, que je prie pour eux et que je m'attends dans la foi que Dieu fasse quelque chose. Lorsque vous priez ainsi, votre prière sera entendue. Elle est parfaitement en harmonie et en ligne dans l'ensemble de la parole de Dieu. Le Dieu des générations désire que votre descendance et que votre famille élargie soit pleinement au centre de sa bénédiction. Il se plaît à mettre sa main de bénédiction sur votre famille. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ainsi, comme Jacob, bénissez jusqu'aux extrémités de votre famille élargie afin que tous soient sauvés, connaissent l'Évangile et partent avec vous dans la bonne direction sur le chemin de la vie éternelle. C'est dans ce sens que je vous souhaite bon courage. Obéissez à la parole de Dieu et il y aura du résultat et du succès. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada